Bonjour Marie, alors aujourd'hui vous êtes diplômé ingénieur mécatronique parcours ingénierie des process d'assistance aux véhicules en partenariat avec la FISA et diplôme donc avec le CFA Garac. Vous avez rejoint la formation en 2017 donc pour trois ans et vous avez été accueilli donc pour votre entreprise d'alternance donc à l'Axiam et c'est là où on réalise aujourd'hui cette interview puisque vous avez au-delà de votre formation été embauché à l'Axiam. Vous avez conclu votre formation par un mémoire dont l'intitulé était anticipation de l'arrivée du contrôle technique dans le motocycle c'est un sujet complexe qui nécessite des compétences multiples et le jury dont vous a attribué pour votre travail donc la mention très bien et à saluer votre progression sur les trois ans et au-delà le jury de diplôme vous a attribué donc les félicitations. Monsieur Poteau merci beaucoup pour cette présentation me concernant ces trois années de formation m'ont vraiment permis d'évoluer on en discutait avec vous monsieur Poteau et madame Clerget qui était la responsable CFA donc du GARAC et cette formation elle nous permet vraiment d'évoluer on s'imagine pas être capable à l'entrée dans la formation de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui de faire tout ce que je fais moi en poste aujourd'hui à l'Axiam l'avantage de la formation c'est également tout le volet alternance on apprend énormément et me concernant ça a été vraiment complémentaire c'est-à-dire que j'ai appris des choses différentes en alternance par rapport à ce que j'apprenais de manière scolaire et ça m'a vraiment permis d'élargir mon panel de compétences professionnelles et personnelles finalement et puis si je devais sélectionner des moments importants dans ces trois ans de formation le voyage d'études avec l'ensemble de la promotion parce que c'est un moment où ça nous permet de nous rapprocher et puis on voit de nouvelles choses et puis c'est à l'étranger donc c'est toujours un petit peu sympathique mon voyage à l'international que j'ai réalisé chez Yamaha Motor Europe ça a été un mois à Amsterdam très intéressant pour moi j'ai appris des nouvelles choses aussi parce que je ne travaillais pas chez un constructeur dans mon alternance et puis naturellement le mémoire c'est ce qui conclut nos trois ans de formation nos trois ans pas toujours faciles parfois mais on est content de le faire on est content de passer ce cap et de le réussir du coup et puis je suis une femme diplômée ingénieure en mécatronique et dans l'automobile ça prouve que c'est adapté à tout le monde et qu'il n'y a pas de genre déterminé pour un secteur professionnel donné moi avant ça j'avais un BTS mais en maintenance moto ça prouve qu'on est capable quand on veut quand c'est ce qu'on aime d'y arriver et qu'être une femme ça pose aucun problème peu importe le domaine que vous choisissez je vous remercie également pour votre accompagnement monsieur Poteau madame Clerget qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui nous a également énormément accompagné à travers le GARAC et puis je remercie de l'opportunité de cette médaille qui m'est remise aujourd'hui par le CNAM de cette médaille qui m'est remise aujourd'hui